Un rêve, vous voyez une situation, quelqu'un qui ne peut pas vous encourager. Or, si vous marchez avec quelqu'un qui ne croit pas en vous, la question peut vous remplacer. C'est comme ça. Vous avez une femme, vous croyez en aide. Que ce soit ses défauts, vous croyez en aide parce que vous avez une digère. Vous dites que peut-être que les défauts d'aujourd'hui, de l'homme, elles seraient meilleures demain. Or, quand on a un rêve, on pense à demain. Or, si vous ne savez pas ce que tu vas devenir demain, tu ne crois pas à ce projet, tu ne crois pas à la venue de ton foyer, tu ne vas jamais avoir ce foyer. Tu ne crois pas à la venue de ton entreprise, tu ne crois pas à la venue de ton affaire, ce qu'on appelle des gens, tu ne verras jamais cela s'accomplit. Amen. Donc Dieu est même, voit les rêveurs. Il faut rêver. Dis à quelqu'un rêve parce que le rêve est permis. Amen. Dis à quelqu'un rêve parce que le rêve est permis. Dis à quelqu'un le rêve est permis. Dis à quelqu'un le rêve est permis. Amen. Vous savez maintenant ce qu'on appelle les rêves, n'est-ce pas? Pour avoir l'accomplissement des rêves, pour qu'un rêve s'accomplisse, il faut d'abord connaître la situation du rêve. Le rêve c'est quoi? Ce n'est pas dormir, c'est réveiller. C'est l'aspiration de chacun d'entre nous. C'est toi que tu veux être demain. C'est ça qu'on appelle le rêve. Or, si tu n'as pas ça, tu ne verras jamais Dieu te bénir. Or, il y a des gens qui sont là sans raison, ils sont là, ils n'ont pas de vie. Je vais pas vous parler avec eux. Quand même me disais-toi, vous voulez que j'ai bien pour baigner les gens? Je mange, je dors. C'est toi que tu es marié? Moi aussi, je suis marié. Là, tu es réelle. C'est une personne comme ça, là. Dieu ne va jamais la vivre. Non. Dieu est l'auteur, même quand c'est pas pour rien. Dieu a suppris. Attends, je le disais tout à l'heure, en temps de rêver, sur la suppiration, c'est d'avoir une aide. Une vraie vie aide, qu'on appelle aide. Il a fait dormir. Et dans le sommeil, attends, vous voyez, aide. Quand il s'est réveillé, voilà, j'ai la chaîne. C'est le jour, c'est le jour. Quelle est-elle? Si tu veux l'accomplissement du rêve, quel est le rêve que toi, tu es en train de faire maintenant? Lève-vous, nous allons prier. Quel est ton rêve? Quel est-toi ton rêve? C'est pas pour aller payer pour la qualité pour le vrai Seigneur. Seigneur, moi-même, il n'est pas à manger, Seigneur. Seigneur, moi-même, je ne sais pas où. Donne-moi à manger. Non, ce n'est pas un rêve. C'est un besoin. Elle a bien compris maintenant. Elle a bien compris. C'est pas un rêve. Le rêve, c'est ce que tu veux être demain. Devenir demain, c'est ça, la vie. C'est un rêve. C'est pas Seigneur, je n'ai pas à manger, tu sais bien. J'ai même pas le sac de lit. Mon sac de lit est fini. Ça, c'est pas un rêve. C'est une besoin que tu as. Tu viens manger. Or, si tu as emmané, c'est fini. Or, le rêve, quand on a le rêve, c'est ce qu'on fait de mille de monde, on est passible. Même quand on fait nous attaquons, on se dit, non, celui-là, c'est lui. C'est là, c'est celle-là. Je sais que demain, c'est vrai qu'elle est bizarre aujourd'hui, mais demain, c'est la meilleure pour moi. Je sais que c'est là, elle va m'arranger. Oui, elle va m'arranger demain. C'est ça, le rêve. Oh, quand vous avez un rêve, vous n'allez pas les aimer. Mais c'est pas tout le monde. Elle ne s'est pas appréciée de tout le monde. Le rêve de Jésus n'est pas un peu apprécié. C'est pas tout le monde apprécié. Oh, il ne faut pas chercher la boue des gens. Toi, même dans ton cœur, là, qu'est-ce que ton cœur te dit? Amen. Quand tu vas à ce conseil, c'est les gens qui choisissent les choix à ta place. C'est toi-même qui choisit. Et qui ton cœur veut là qu'il t'achète? Combien présil? C'est qui ton cœur veut là qu'il t'achète? Amen. Mais qu'est-ce qui est dans ton cœur de rêve? Je ne cherche pas une maison. Toi, tu rêves de venir quoi demain? Quelles ont des aspirations par rapport à ton croyer? Qu'est-ce que tu aimerais que ton croyer vienne demain? C'est ça, le rêve. Tu rêves à quoi? Il y a des gens qui voient une maman. Moi, ils savent que je me dis que tu rêves en compagnie des gens, tu l'en compagneront toujours des gens. Dieu bénit des rêveurs. Je vous ai dit, ma telle idée, tu n'as rêvé. Il y a eu un rêve où les blancs et les noirs mangeaient à la même table et son rêve s'accomplit. Amen. Si tu n'as pas de rêve, ça ne va jamais être accompli. Quel est ton rêve? Je cherche pas un besoin ce matin. Je cherche pas un besoin. Je veux un rêve. Qu'est-ce que tu veux de me dire demain? C'est ce que je recherche. Je veux avoir un bon mari. C'est ça, c'est un rêve. Je sais que j'aurai un mari comme ça, comme ça, avec des critères. Oui. Avec les critères, un mari qui va me faire ça, qui va me aider, qui va me faire tout. Ça, c'est un rêve. Je veux chercher des gens. Un mari qui va m'aider. Je veux avoir un enfant. Mon foyer doit être béni. Mon entreprise doit décoller. C'est ça, c'est un rêve. Nous allons tous révéler le bar. Chacun va exprimer son rêve à Dieu. Prions sans Dieu. Nous allons prier. Ouvre la bouche et parle à Dieu. Il faut parler à Dieu. Il faut parler à Dieu ce matin. Il faut parler à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Oui, ton rêve, c'est un bon bon mari. Ton rêve, c'est un bon bon foyer. Ton rêve. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu. Parle. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Oh, la bouche et la bouche et la bouche. Oh, la bouche et la bouche. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle. 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 Parle à ton Dieu. Parle. Parle. Présente ton rêve à Dieu. 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 Présente ton rêve. Présente ton rêve à Dieu. 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 Présente ton rêve. Présente ton rêve à Dieu. 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 Présente ton rêve à Dieu.